Musique On a remarqué que la grande majorité des populations humaines aujourd'hui résidait dans les villes et que cette tendance s'intensifiait. Cela conduit à plusieurs enjeux. Le premier, c'est les enjeux de bien-être et de santé de ces populations en milieu urbain qui peut passer par de l'alimentation durable et de la production de proximité pour retrouver de la production qui est plus locale. On a aussi des enjeux qui sont écologiques sur la préservation de l'environnement, quel qu'il soit, afin de favoriser et de préserver la biodiversité et de favoriser un environnement qui est vivable par tous et pour tous. Alors, comment faire pour cela ? Par une gestion qui est plus intelligente, des ressources et en travaillant en synergie avec les animaux. Comme cela a toujours été fait depuis des siècles. La domestication débutée à la période du néolithique en est la preuve aujourd'hui. Les objectifs pour cela, c'est d'essayer de rebâtir une économie qui soit circulaire et de limiter la consommation et les gaspillages des ressources, comme les matières premières, l'eau et l'énergie, ainsi que la production des déchets. Pour bien comprendre, je vous propose de reprendre l'économie circulaire alimentaire qui est proposée par notre écosystème. Tout commence aujourd'hui par nos producteurs primaires et nos végétaux qui permettent de subvenir aux besoins de nos animaux amis végétariens. Et ces animaux-là permettent également de nous nourrir, nous, et nos volailles. Donc c'est grâce à eux aujourd'hui que tout déchet est recyclé. Notre défi aujourd'hui, c'est de devenir, nous, humains, un producteur tertiaire. C'est-à-dire d'arriver à recycler nos déchets en utilisant les micro-organismes pour que tout revienne au végétal et ainsi boucler la boucle. Pour cela, il est nécessaire de recollaborer avec nos espèces voisines qui sont les oiseaux, les insectes et les végétaux pour pouvoir créer un cycle respectueux et vertueux. Cela sous-entend d'accepter les mouches et les insectes si l'on veut voir des oiseaux, accepter les mauvaises herbes si l'on veut voir des lombriques, ils sont nécessaires pour nos arbres et pour nos poules, et accepter les limaces et les escargots si l'on veut voir des hérissons. Alors, l'économie circulaire a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est la fonction écologique, donc de conserver la biodiversité domestique et sauvage et contribuer aussi à la biodiversité urbaine, c'est-à-dire nous et les animaux qui nous entourent en milieu urbain. On peut prendre un premier exemple, celui de l'éco-pâturage, c'est-à-dire aujourd'hui mettre des ruminants, des moutons, des vaches ou des chèvres permet de réduire les entretiens mécaniques, des entretiens qui soient chimiques, et aussi de recycler des déchets verts et fertiliser les sols via l'animal. Cela permet d'éviter les engrais chimiques. Selon les milieux, on va adapter les espèces, ce sera des bovins, des ovins, certaines races, et ça permet une véritable valorisation des espaces verts comme zone de vie. Si on prend l'exemple des poules, ça permet aujourd'hui de consommer des œufs qui soient ultra frais et qui soient locaux, sans aucun transport. De réduire des biodéchets, aujourd'hui on sait que dans chaque foyer français, un tiers des poubelles résiduelles sont de la matière organique qu'on peut recycler. Par exemple, si on prend une étude qui a été faite dans le Gers, par le Trigone, c'est une expérimentation qui a été lancée en 2013. Il y a eu 80 foyers participants, et ils ont montré qu'une poule pouvait valoriser 72 kg de biodéchets et pondre 192 œufs par an. Si on regarde aussi les abeilles, les insectes sont très importants aussi pour l'écosystème, ça permet de créer des zones qui sont sans pesticides, propices pour nos abeilles, redonner la place aux abeilles et aux autres insectes, pour y fabriquer bien sûr du miel que nous aimons tous. Une des autres fonctions qui est aussi importante, ça va être la médiation sociale, c'est-à-dire de recréer du lien, de prendre le temps de créer ce lien, de prendre soin des animaux et de prendre soin des autres, en créant un lien social bienveillant. Je voulais citer un auteur que j'aime beaucoup, Conrad Lorenz, qui est un grand comportementaliste, qui a passé sa vie à observer des oiseaux, qui est un ornithologue hors pair, qui a dit « celui qui connaît vraiment les animaux est par là même capable de comprendre pleinement le caractère unique de l'homme ». Donc voilà, prendre soin des animaux, ça permet aussi de redevenir plus humain. Une autre fonction qui est aussi importante, c'est la fonction pédagogique. Alors pédagogique, on pense beaucoup aux enfants, mais c'est pour les enfants et aussi pour les adultes. Et ça permet vraiment de reconnecter, de refaire cette connexion de ce monde urbain avec la nature, avec l'animal dans sa globalité, et prendre conscience aussi des bénéfices et des contraintes qui en découlent. Donc c'est voilà, reprendre ce temps de soigner l'animal. Avant, soigner l'animal, ça voulait dire le nourrir, en prendre soin. Dernier point qui est aussi important dans tout ça, c'est de redonner du sens à ce qu'on mange. Alors depuis toujours, dans les compagnes, on avait des poules dans les cours, devant les maisons, et on consommait les oeufs. Donc c'était pratique, écologique, c'est abordable, c'est durable. Et la présence des animaux permet de rétablir cette connexion-là. La difficulté pour les poules aujourd'hui, c'est que ce sont des animaux de compagnie et ce sont aussi des animaux dont on consomme les oeufs. Donc il ne faut pas oublier aussi de considérer la santé animale et la notion de sécurité sanitaire des aliments et la santé publique. Donc ça conduit aussi à quelque chose de très chouette, de travailler dans l'interdisciplinarité afin de croiser les compétences pour avancer mieux et ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada